Voici l'arme fatale des agriculteurs en colère. Du fumier, du fumier et encore du fumier pour montrer aux yeux de l'administration leur ras-le-bol des règles et autres normes qui asphyxient leur exploitation. Ils étaient 400 venus de toute la Dordogne à défiler dans les rues, près d'un millier à Jeun avec la même colère et les mêmes arguments. Si on ne peut plus épendre le fumier sur nos exploitations, c'est aussi la façon pour nous d'exprimer le ras-le-bol par rapport à toutes ces contraintes, à toutes ces directives qui sortent. À Pau, c'est le lancer d'œufs que les manifestants ont choisi pour faire entendre leur voix. Du Béarn, du Pays Basque ou des Landes, quelles que soient les exploitations, le message est unanime. C'est encourageant d'être en force aujourd'hui, d'être déterminé, avoir aujourd'hui des chefs d'entreprise responsables qui veulent montrer l'absurdité de cette surréglementation qui nous étrange, qui nous étouffe et qui empêche le secteur économique agricole de se développer. On a besoin de témoigner face à l'État de notre insatisfaction. Une colère que Manuel Valls devrait entendre de vive voix. Le Premier ministre qui sera à Pau demain recevra une délégation d'agriculteurs, des gens de la terre bien décidés à faire entendre le bon sens paysan.